voilà mes chers amis vous écoutez votre radio sur 95 2 fm david abbassi est avec vous si vous voulez nous écouter et vous êtes dans la voiture vous êtes aux états unis vous êtes japon je ne sais pas où dans le monde il suffit de taper ici et maintenant point comme par votre portable ordinateur n'importe quel truc vous pouvez nous écouter nous regarder ce soir et comme vous êtes déjà informé j'ai le plaisir de recevoir une personnalité politique et un homme courageux un homme courageux c'est monsieur jacques miard député ancien maire maison laffitte quelqu'un qui j'ai beaucoup de respect pour lui je suis ravi de l'avoir ce soir avec nous ici et maintenant monsieur miard bonsoir comment allez vous monsieur le maire bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs oui j'espère que vous allez bien monsieur le maire on est ravi de vous avoir ce soir avec nous avec avec tous ces problèmes des grèves d'un côté les guerres de l'autre côté des crises économiques et d'abord si vous permettez monsieur le maire je vais commencer par les grèves qui a commencé depuis mois de décembre 2012 19 que ça continue quelle est votre opinion que pensez-vous à ce sujet mon cher monsieur miard écoutez moi je vais vous dire une chose je ne comprends pas que le gouvernement se soit embarqué dans une telle galère parce que la retraite par points n'est pas en soi la solution de l'équilibre des retraites c'est une mode c'est un mode de calcul et donc en voulant mettre tout le monde dans le même système universel alors qu'il existe 42 régies et bien c'est prendre le risque de mécontenter tout le monde et c'est ce qui s'est passé et on a bien vu ensuite que le gouvernement voulait mettre une date pivot une date d'équilibre parce que bien évidemment il faut financer l'ensemble du système en réalité le système par points est une sorte de régime soviétique c'est à dire qu'on met tout le monde dans la même nasse dans le même panier et ensuite d'en haut on sert les boulons je vais vous donner un exemple le système agir arco qui est un système par points complémentaires pour les gens du privé n'a pas bougé son point la valorisation de son point depuis cinq ans donc ça prouve bien qu'il baisse les retraites donc le système de répartition par points n'est pas un élément de garantie d'augmentation des retraites ou de non baisse des retraites et donc je suis étonné que le gouvernement qui a lancé ce système sur une sorte de de slogan électoral n'est pas compris que en réalité on fait pas simplement de l'économie économétrique c'est à dire que sur le papier c'est merveilleux mais il n'a pas compris qu'on fait de l'économie politique et qu'en réalité en voulant imposer ce système dit universel on allait mécontenter tout le monde donc il s'est mis dans une nasse dans une impasse j'ajoute à cela que bien évidemment il a prétendu qu'il y aurait ce serait la fin des régimes spéciaux et il les reconduit avec des régimes spécifiques donc aujourd'hui on voit bien surtout après la lettre du premier ministre aux associations aux syndicats qu'en réalité il est en train d'essayer de vouloir trouver une conférence financière d'avril alors même qu'il veut débuter la discussion au parlement et donc ce projet il est morné et quand on dit qu'il veut ensuite modifier en deuxième lecture et bien il se fiche de la figure des parlementaires et des français il vaut mieux valu de retirer ce projet et de discuter et ensuite de venir avec un projet bouclé avec l'ensemble des partenaires sociaux et non pas avoir fait subir au pays bientôt sept semaines de grève c'est de la pur gabgie et le gouvernement a véritablement agi avec amateurisme et c'est ça le problème on ne lance pas une telle affaire sans avoir fait une étude préalable complète ce qui n'a pas été fait exact mes amis je veux vous renforcer que nous sommes avec monsieur jacques miard monsieur le maire et vous écoutez votre adieu ici maintenant sur 95 2 m monsieur le maire monsieur jacques miard il y a une question là c'est important que ça a été évoqué et depuis quelques semaines c'est la main des étrangers j'en peux dire des étrangers je ne sais pas si les américains c'est des étrangers ou non et sur cet projet de loi et surtout et quand on parle de black rock et l'histoire de cotisation des salariés de plus de 10 mille euros ce qui touche plus de 10 mille euros qui doit être cotisé ailleurs qui va pas aller dans les caisses français et concernant cette histoire black rock monsieur miard jacques meilleur qui vous qu'est ce que vous avez à nous donner et qu'en pensez-vous cher ami alors il faut pas tout mélanger sur si réli est un homme un haut fonctionnaire c'est vrai qu'il est le président de black rock france aujourd'hui mais il y a effectivement un non dit dans la réforme des retraites à partir du moment où on exonère des cotisations sociales du système par répartition les 10 mille euros de salariés et bien on peut se dire qu'ils vont les diriger vers des retraites par capitalisation et c'est ce que certains syndicats ont accusé le gouvernement ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir des compléments de retraite par capitalisation il y en a déjà actuellement les salariés eux mêmes ont parfois des prêts fonds des choses comme ça pour cotiser davantage et avoir un complément de retraite mais il est clair qu'il y a eu un manque total de discernement et que il a été totalement inopportun d'élever au grade d'officier monsieur si réli que je connais par ailleurs qui est un haut fonctionnaire qui a beaucoup travaillé et qui a pas pantoufler pantoufler dans le système capitalistique donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un manque de cohérence parce que vouloir inviter les français à avoir même si on le dit pas un système par capitalisation encore faut-il que les salariés aient suffisamment de moyens pour cotiser dans un système par capitalisation donc aujourd'hui en exonérant les salariés qui auraient plus de dix mille euros par mois on crée une interrogation et cette interrogation est bien sûr dénoncée par les syndicalistes qui dit qu'en réalité tout ce système est prévu pour développer la retraite par capitalisation alors que les français sont fortement attachés par la répartition dans tout système de retraite il est très important de ça de savoir qu'en réalité tout système fonctionne entre le nombre des actifs et le nombre des retraités le reste c'est de la littérature ce sont des modalités de calcul et la répartition bien sûr exige qu'il y ait davantage d'actifs que de retraités or aujourd'hui malheureusement nous avons des chômeurs donc si on diminue le nombre des chômeurs c'est à dire qu'on augmente le nombre des salariés à ce moment là on a une chance d'équilibrer le système sans même allonger la durée du travail mais pour cela il faut changer de logiciel économique il faut investir et à mon avis il faut revisiter le système logiciel de mafrisse dans laquelle nous sommes coincés car tout cela se tient plus vous avez d'actifs moins vous aurez besoin d'augmenter les cotisations soit patronale soit salariale soit d'augmenter la durée du temps de travail mais pour cela il faut développer les investissements et pour développer les investissements et bien il faut retrouver les avances des banques centrales aux états pour investir ce qu'interdit maastricht et là est la faute la quatrième république la cinquième république jusqu'en 1992 se sont développés par des avances aux états pour l'investissement à partir du moment où nous augmentons le les investissements qui sont très bas en france car nous avons besoin d'intelligence artificielle d'équipement militaire nous avons besoin de de développer les chemins de fer les universités etc c'est la seule solution pour investir et relancer la machine économique excellent mon cher monsieur jacques miard monsieur le maire on question vraiment qui est presque sujet tabou et surtout les hommes politiques et n'en parle pas ne l'accepte pas c'est l'histoire des complots complotistes et complot nous savons très très bien qu aucun homme politique et qui est placé n'importe où élu député ministre premier ministre président de la république pourtant il y avait beaucoup d'écrasement l'écrasement de personnalité avec des procès et toujours toujours surtout on peut dire après des années 80 en france surtout mais personne n'a pas osé parler de l'existence de complots dit qu'on est complotiste etc etc mais récemment avec l'histoire de carlos monsieur carlos con nous pouvons constater que certains politiques et même lui-même monsieur carlos con ses avocats autour de lui on a commencé à parler et de l'existence de d'un complot et contre monsieur carlos con avant de parler de carlos con j'aimerais savoir vous que pensez-vous au sujet de cette histoire sujet tabou complot en nous pouvons constater que si mitterrand n'était pas mort comme il a voulu partir il y avait des procès contre lui après tous les présidents presque des procès sauf françois hollande on ne le voit pas et après des ministres des sénateurs des grands ministres des affaires étrangers comme ronald duma tout ça en sorte des choses en sorte il y en a toujours alors moi chaque fois quand je suis aux états unis les américains ils pensent qu'au même en majorité ils pensent que c'est des complots en france etc mais avec l'histoire de carlos con ça commence en france de parler de complot surtout qu'un ami comme vous savez on le connaît de tous les deux il a fait un livre qu'un autre il est en train de le faire sans complot pour etc etc il y en a un autre enfin mais vous cher monsieur jacques miard qu'en pensez-vous d'abord concernant le complot complotiste et après sur l'histoire de carlos con alors écoutez il ne faut pas je dirais fantasmer il peut y avoir des manipulations internationales c'est évident notamment l'intervention américaine en irak a été une gigantesque manipulation sur l'existence d'armes de destruction massives qui auraient été cachés y compris dans le palais de saddam hussein donc on voit très bien qu'il ya eu une manipulation très forte de la même manière les affaires qui se sont passés au rwanda montrent très clairement qu'il ya eu aussi des manipulations de l'opinion publique internationale ça peut exister maintenant tout n'est pas affaire de complot faut pas non plus exagérer mais les manipulations peuvent exister les fausses nouvelles l'intoxication qui peuvent par exemple créer des mouvements de panique et des paniques bouchières ça ce n'est pas de la littérature nous en avons des exemples donc il ne s'agit pas d'exprimer expliquer l'histoire du monde uniquement par des complots parce que dans ce cas là ça aurait commencé avec jésus-crime et donc il y a des tendances beaucoup plus fortes mais il peut y avoir des manipulations des intoxications qui sont montées véritablement avec génie et calcul parfois par des services secrets étrangers parfois aussi par des compagnies privées et c'est alors pour ce qui est de golescone moi je crois qu'il faut regarder les choses d'une autre manière le complot n'est pas véritablement réel mais je n'ai jamais cru que le nationalisme japonais allait accepter qu'un étranger vienne gouverner une grande compagnie nationale japonaise nissan il y avait notamment ce grand ministère qui était le miti qui a changé de nom aujourd'hui et qui est extrêmement qui prend sous tutelle l'ensemble des sociétés japonaises et donc il est évident que comme goles qui se croyait dieu le père qui a fait un certain nombre de fautes qui apparaissent qui est apparu et qui apparaît toujours comme un homme du bris c'est à dire quelqu'un qui à un moment a perdu l'entendement qui joue les multinationales trois passeports un libanais un brésilien un français et qui jongle avec des millions et à travers toute la planète et qui a tendance à se servir aussi un peu lorsqu'il distribue du miel savez il ya un adit du coran qui dit que lorsque tu distribue du miel il n'est pas interdit que tu lèches les doigts et donc il a complètement été je dirais dans une situation de superman du bris et il a perdu le sens commun et comme les japonais à mon avis voulaient reprendre le contrôle sur nissan ils se sont dit c'est le moment de lancer toutes les attaques contre lui de le mettre en prison et bien évidemment de le mettre dans une situation où il perdait véritablement ça superbe mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on constate et bien que les japonais reprennent le contrôle sur nissan d'une manière très directe conformément à ce que leur politique industrielle à le savoir que les japonais veulent être maîtres chez eux et on voit le gouvernement français essayer de sauver l'alliance renou nissan mais je n'y crois pas beaucoup la finalité à mon avis de l'opération japonaise c'est de reprendre le contrôle de nissan et d'être maîtres chez eux excellent excellent monsieur jacques miard je vous remercie de vos explications surtout que c'était net et clair comme quoi il y a de temps en temps ça peut exister des programmations des projets des business plans des complots mais ce n'est pas toujours alors et si on poursuive même histoire histoire de complot et tout ça j'aimerais avoir votre avis concernant dernier acte que les américains ils ont fait qu'à mon avis c'est tellement dangereux ce que il vient de faire monsieur trump concernant l'assassinat de général soleil mani soleil mani que nous savons très très bien était un allié de l'occident et moi même j'ai des documents que depuis cinq ans j'ai diffusé sur l'antenne et même son testament qui avait qu'il avait fait il y a déjà quelques semaines avant l'acte qu'il précise c'est à dire il va lui dire que par exemple même l'israël ne voulait jamais le tuer et ce soir je vais faire un cadeau à tout le monde que personne ne le sait pas monsieur miard je vais le donner ici sur l'antenne à tout le monde voilà pour vous que vous êtes là par exemple vous savez le moment que est mort mournier est assassiné et par les israels en même temps israël il pouvait assassiner cacem soleil mani puisque cacem soleil mani est à côté de lui il le quitte et deux minutes après c'est à dire c'est lui-même qu'il a dit deux minutes cacem il a dit mais ça n'était pas publié j'ai des profs deux minutes après qu'il quitte emma de mournier il est assassiné emma de mournier et plusieurs fois lui-même cacem soleil mani il dit que les drones américains étaient sur sa tête au liban même une fois emma de mournier était avec lui mais les amis les israéliens n'ont pas tout tiré tuer et de l'autre côté comme nous savons daech si il n'aurait pas arrêté daech c'était arrivé ici en france en europe partout il a sauvé l'europe il a sauvé même ceux qui nous sommes au courant actuellement il ya des attaques contre israël qui ça continue mais c'est ce de din kassam c'est djihad islamique ce n'est pas hezbollah libanais hassan nasrallah hezbollah libanais après la guerre qu'ils ont loué en 2006 etc grâce à racine soleil mani il a ordonné de ne pas tirer vers israël et comme vous savez vous même monsieur jacques miyar récemment dans les derniers mois il y avait plus de 100 attaques d'israël et contre et les sites iranien en syrie et en irak et jamais hassan soleil mani n'a pas répondu jamais il n'a pas autorisé hassan nasrallah de ne pas répondre non plus alors malgré tous ces informations que nous avons en plus il faut pas oublier news week et tous les médias de l'occident tous presque ils ont pendant dix ans donné des fleurs à kassam soleil mani et même les américains ils ont fait un film battlefield 3 3 et là-dedans ils ont dépensé plusieurs millions de dollars sur kassam soleil mani malgré tout ce qu'il même et récemment quand il a exterminé daech tous les frappes aériennes qui étaient faits par nous c'est à dire par la france par les américains par les alliés c'était géré par kassam soleil mani c'est lui qui ordonnait aux américains où vous devez frapper parce que c'est lui qui était seul alors malgré tout ça tout un coup on vient d'assassiner kassam soleil mani et ça comme on dit aujourd'hui ici maintenant tout le monde le dire il dit que ça c'est en faveur de la continuation de l'existence de la république islamique d'iran parce qu'avec ça ils ont renforcé leur existence ce n'est pas seulement en iran mais c'est l'empire chiite dans le monde c'était renforcé puisqu'il y avait plusieurs millions qu'ils ont fait sortir etc alors ça aussi à votre avis puisque c'est très important c'est une question du paix international pour l'israël pour l'occident pour l'europe le donjon c'est pas ce qui va venir après la disparition de quelqu'un qui travaillait avec l'occident qui travaillait avec l'israël en cachette alors et même il faut pas oublier que malgré tous les propagandes qu'ils disent benyamin dettaglio n'était pas au courant il était en voyage et il a coupé son voyage il est retourné etc alors à votre avis monsieur jacques miard puisque vos visions à vous c'est très bien c'est un peu spécial c'est des visions indépendantes est-ce que vous pensez c'était un complot encore une fois contre l'occident c'est disparu parce que la république islamique va rester avec ça il va il y avait des manifestations le mois dernier plus de 1500 personnes tuées le régime il était presque à la fin mais tout d'un coup le sang qui arrive et vous mon cher ami monsieur jacques miard sur le maire que pensez vous au sujet de l'assassinat de khasem soleimani je dois vous dire que les américains portent une responsabilité totale dans le chaos qu'ils ont créé en irak et aussi je dirais en proche et au moyen-orient parce que l'invasion de l'irak contre saddam hussein qui n'était certainement pas un très grand démocrate qui a été une manipulation sur les armes de destruction massive a rendu il n'en demeure pas moins un grand service à l'iran puisque saddam hussein était un ennemi juré de l'iran bravo deuxièmement il faut voir que aujourd'hui la dénonciation de l'accord nucléaire de juillet 2015 qui est le plan d'action globale est une faute de la part de trump car celui-là voulait dénoncer le travail de son prédécesseur obama et donc il a attaqué cet accord il l'a dénoncé essentiellement pour des raisons internes vis-à-vis de son prédécesseur démocrate et renforcer son généré son autorité populiste mais bien évidemment il avait derrière la tête en démultipliant les sanctions y compris contre des sociétés françaises européennes qui étaient installés en iran son objectif était et est toujours de faire tomber entre guillemets le régime avec lequel il a une idéologie féroce et qu'il ne veut pas admettre le régime des ayatollahs c'est évident néanmoins comme vous l'avez si bien dit à partir du moment où il émet des sanctions contre le peuple iranien qui est un peuple qui malheureusement souffre qui est un peuple qui est national et qui est capable de résister aux pressions extérieures il a renforcé le régime et notamment les plus durs du régime les pas en dès lors en faisant là en commettant l'assassinat de souleyman il a franchi un cap complémentaire ou supplémentaire pour je dirais renforcer l'unité nationale du peuple iranien et des chiites d'une manière générale donc tout ça c'est véritablement de la politique du pire et il porte une responsabilité incroyable et je regrette que le gouvernement français à ce propos n'ait pas fait un discours comme l'avait fait villepin aux nations unies en disant non nous condamnons cet acte et le rendre public et essayer d'entraîner également les autres partenaires européens qui dénoncent au fond d'eux-mêmes l'aventurisme de 30 je dois saluer que la réponse iranienne a été proportionnée a été responsable ce qui signifie pas que cela va peut-être s'arrêter là ce qui est certain c'est que véritablement si on continue le crescendo des menaces des tirs des je dirais règlements de comptes c'est pas demain que nous aurons la paix la paix pardon aux proches aux proches et au moyen-orient la seule solution c'est effectivement de retrouver un accord nucléaire entre tous l'accord qui avait été signé en 2015 n'était peut-être pas parfait et encore il faut donc retrouver cette base et il faut que les américains cesse avec leurs sanctions avec leur explication extraterritoriale notamment à l'encontre des sociétés françaises européennes de vouloir être le gendarme du monde cela suffit ça ne signifie pas non plus que bien évidemment le régime de téhéran ne puisse pas évoluer vers plus de démocratie vers plus de compréhension pour les groupes minoritaires mais ce qui est certain ce n'est pas en le menaçant c'est par le menaçant de la détruire qu'on va faire évoluer le régime en interne c'est exactement le contraire je vous remercie beaucoup monsieur le maire jacques maillard d'accepter mon invitation de ce soir mes chers amis nous sommes avec une personnalité politique exceptionnelle jacques maillard chaque fois qu'il se passe quelque chose vous avez des opinions assez différentes et on peut dire pas trop éthique de la part de jacques maillard alors monsieur jacques maillard actuellement si vous êtes consulté et par emmanuel macron concernant cette crise qu'il est qui est assez grave je crois que même plus grave de ce que votre ami alain joupé il avait à l'époque mais qu'est ce que vous le conseillez à macron je conseillerais très simplement à macron que la france retrouve sa totale indépendance aux proches et au moyen-orient et qu'elle cesse de suivre les américains aveuglément deuxièmement à long terme il est évident que miser aujourd'hui sur l'arabie saoudite qui est un pays instable avec beaucoup de difficultés internes ce n'est pas parce que nous pouvons avoir des contrats il faut jouer la carte aujourd'hui de l'iran car la carte de l'iran c'est à terme un grand pays de 100 millions d'habitants et qui est capable effectivement d'imposer avec l'ensemble des états alentour une paix qui ne soit pas bien sûr la paix persique mais qui permettent de rebâtir le je dirais les désastres des guerres qui ont trop duré j'ajoute que l'iran est un ennemi farouche d'al qaïda et de l'état islamique et que malheureusement l'arabie saoudite dans ce domaine là a joué aussi les apprentis sorciers je suis même convaincu que l'iran peut trouver des relations apaisées avec israël car véritablement ce sont deux états structurés et qui peuvent véritablement évoluer chacun en ce qui le concerne vers encore plus de démocratie mais jouer aujourd'hui pour la france la carte américaine et la carte de l'arabie saoudite est une faute alors encore je veux vous donner un autre cadeau mon cher monsieur jacques billard puisque quand on est avec des gens comme vous ça sert si je vous donne certaines informations au moment des élections iraniennes johani il a envoyé une personnalité assez important c'était mon copain il est toujours vivant c'est un grand artiste qui est devenu politicien il avait été élu à l'époque il est venu à paris et chez moi dans mon à l'époque dans mon club bonaparte et sans aucun doute nous avons entendu le nom de rohola ezzam ce garçon qui était arrêté qu'il avait une agence de presse rohola ezzam aussi le soir même il est venu là-bas chez moi alors cette personne était invité le soir même invité de l'ambassade dehors de la france d'iran en france et devant moi il a refusé l'invitation et il a dit je suis avec voilà si à wach avesta c'est mon nom iranien david abassi alors moi j'étais très content que ce monsieur il vient d'iran deux jours ici en voyage et il décline l'invitation de l'ambassadeur il mange avec moi puisque vous savez moi ça fait 40 ans que j'ai quitté l'iran mais j'avais beaucoup d'amis y compris ceux qu'on l'a qui est le guide esprituel à les ramener et les autres a été amis de mon père enfin vous savez monsieur jacques miard il m'a dit david écoute j'ai un message que je vais transmettre aux israéliennes rohani il dit que nous allons normaliser nos relations avec l'israël si je suis président cette personne vous avez énormément de photos de lui avec rohani il était un soutien de rohani c'est quelqu'un qui est du monde entier iranien iranien il le connaît et après cette histoire monsieur jacques miard j'ai fait ce qu'il fallait monsieur chimon presse qui était le président de l'époque lui-même après quelques jours il a annoncé il a annoncé qu'il est prêt à rencontrer rohani mais nous avons pu constater que lui il n'a pas répondu vous avez entendu au moins cette invitation de chimon presse à l'époque monsieur jacques miard écoutez ça remonte déjà un temps certain malheureusement si mon père est ce n'est plus mais moi je suis de ceux qui pensent qu'il est possible que israël et l'iran trouve des relations apaisées mais pour cela bien évidemment il faut pas qu'il y ait des deux côtés des gens qui jouent la carte du pire je ne suis pas certain que la politique de Netanyahu soit véritablement une politique de paix et de pacification j'ai toujours dit à mes amis israéliens notamment aux ambassadeurs qu'il faut qu'israël soit accepté comme un état du proche orient au proche orient et aujourd'hui on voit bien que notamment encouragé par la politique de trump il y a un refus de créer deux états alors que ce serait la sagesse même car à terme israël va avoir des problèmes démographiques dans un monde qui peut être hostile autour de lui donc il n'y a pas véritablement avoir tant de solutions il faut qu'il y ait deux états qui soient indépendants et travaillent et travaillent ensemble la question de l'eau est primordiale la question du développement est primordiale les israéliens ont beaucoup de compétences et ils peuvent apporter notamment aux pays arabes à l'entour des compétences pour développer leur pays c'est ça la solution si on continue à se dire tu m'as fait ça je vais te faire ça à chaque fois qu'il y a une action terroriste c'est qu'il y a une proto-histoire donc c'est sans fin et donc il faut casser ce cercle de la violence pour trouver des relations apaisées malheureusement les encouragements américains je dirais oppositions israéliennes extrémistes ne sont pas un facteur de paix exactement alors monsieur Jacques Myard vous plusieurs fois vous étiez messager de la paix à droite à gauche voilà il faut le dire et pourquoi puisque comme j'ai entendu plusieurs fois plusieurs fois vous étiez invité d'aller en Iran pourquoi vous n'allez pas là-bas pour essayer d'obtenir certains avantages pour la paix mon cher monsieur Jacques Myard vous savez je vais vous dire une chose c'est qu'aujourd'hui je ne suis plus député mais j'ai toujours un oeil attentif sur ce qui se passe dans cette région car elle est très proche et elle a une influence directe sur la paix civile également en France donc je ne désespère pas de retourner en Iran dans un futur proche mais pour l'instant je m'occupe de ma réélection en tant que maire donc c'est une question de priorité mais j'espère bien retourner en Iran parce que c'est un pays intéressant et que j'espère ainsi de voir comment ce pays peut progresser parce que je pense qu'il peut trouver une voie originale de développement interne et d'aller vers des standards démocratiques qui ne soient pas complètement étrangers aux nôtres voilà donc c'est une question d'évolution mais ce qui est certain c'est pas en menaçant l'Iran et le régime actuel que l'on va progresser dans ce sens vous avez raison mon cher monsieur Jacques Myard vous savez Michel Rocard aussi qui n'est plus là mais il avait son bureau dans mon immeuble j'étais au sous-sol il était à l'étage alors vous savez il n'était plus premier ministre mais il a pu travailler pour la France et gagner plusieurs millions de dollars en faveur de l'économie française en faveur de la caisse trésor public le moment que la France voulait repatrier ses troupes de l'Afghanistan à l'époque président de l'époque il m'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Iran on ne comprend pas avec qui on doit parler j'ai dit voilà je vous dis vous devez parler avec le guide tous ces gens là c'est de la blab vous devez travailler et parler avec Qasim Soleimani à l'époque j'ai dit s'il s'agit de la guerre et si d'autres choses même d'autres choses vous pouvez parler avec Qasim Soleimani si vous n'avez pas l'accès vous devez parler avec le guide c'est tout parce que celui qui donne premier et dernier ordre tout ça c'est de la blab alors lui qu'est-ce qu'il a fait lui au lieu de envoyer des messagers lui-même il a envoyé Poutine à l'époque en Iran et Poutine il a fait la demande de la France que c'était prendre en charge de la part de l'Iran repatrié le troupe et l'installation françois en Afghanistan et Michel Lecaut était au courant il était allé en Iran etc. quand il est retourné de là-bas Michel Lecaut comme vous le connaissez enfin vous savez que pendant deux années il était contre les ayatollahs et après j'ai vu certains actes qu'il fait j'ai dit monsieur vous étiez contre ces gens là il a dit ah non 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 maintenant tout a changé tout a changé c'est pour ça que je suis sûr c'est certain qu'un jour si vous vous êtes messager de la paix pour aller là-bas d'abord n'oubliez pas il faut aller voir Ali Khamenei c'est tout personne n'a pas de pouvoir là-bas qu'il soit parlement président je ne sais pas qui personne il faut aller directement le voir même une fois j'ai envoyé le message pour Macron j'ai dit tous ces trucs là ça n'essaie pas si on parle directement avec Ali Khamenei on peut réussir mais si on va passer par le président de la république par l'ambassade ça ne va pas aller à l'époque M. Mouillard il y avait Kharazi ici qui était l'ambassadeur puisque c'était son jeune enfin la soeur de Kharazi qui était ici ambassadeur était mariée avec le fils d'Ali Khamenei ça à l'époque ça marchait bien mais maintenant si on va arriver à quelque chose obtenir quelque chose il faut aller le voir puisque psychologiquement je connais cette personne là de temps en temps quand on ne fait pas ça qu'on va le demander par les billets de concurrents dans son pouvoir ça ne marche pas de toute façon vous étiez toujours l'homme de la paix tout ce que vous aviez fait c'était pour la France et pour la paix M. Jacques Biard et j'espère que dans les prochaines élections vous gardez votre place puisque les gens de la maison de la fuite vous aiment beaucoup vous savez que j'ai beaucoup d'amis là-bas vous savez mieux que moi les gens de votre ville vous aiment beaucoup écoutez je vous en remercie ce qui est certain c'est qu'il faut toujours envisager la politique étrangère comme une donnée une donnée à long terme il n'y a pas de politique étrangère sans une vision à long terme et au Proche et au Moyen-Orient il faut compter avec les états qui vont être véritablement les états qui peuvent équilibrer les choses bien sûr il y a l'Iran je me suis moins certain que l'Arabie Saoudite ne rencontre pas beaucoup de problèmes il y a Israël il y a la Turquie également et j'espère qu'on arrivera à reconstruire la Syrie car effectivement la Syrie a échappé aux barbares de l'Etat islamique et d'Al Qaïda et qui ne sont pas encore complètement tous morts donc il faut jouer la carte de la reconstruction nationale dans tous ces états pour que les peuples puissent enfin vivre en paix que ce soit comme ça comme vous dites Monsieur Jacques Mia je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne nuit voilà à très très bientôt merci d'accepter mon invitation Monsieur Lemaire bonne soirée à tous merci et vous aussi bonne soirée au revoir voilà ça c'était Monsieur Jacques il y a avec nous c'est 95 de l'FM vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de l'FM j'arrête quand je veux vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 Sous-titrage ST' 501